coucou les bricolettes j'espère que vous allez bien alors bah écoutez moi je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo tutoriel avec un produit chez globeland donc ce qui va nous occuper aujourd'hui c'est essentiellement cette magnifique planche de tampons tiquets je suis ravi du prototype que j'ai fait je vais vous expliquer tout ça tout à l'heure donc voilà je la mets sur ça pour que vous puissiez la voir de plus près pour celles qui l'ont pas vu j'ai pas regardé avant de commencer la vidéo si elle était encore disponible mais de toute façon quand ça n'est pas disponible faut pas hésiter de retourner voir parce que il s'appart très vite sur globeland et en fait ça revient ensuite en magasin avant que j'oublie parce que j'ai une discussion avec evelyne une bricolette qui connaît pourtant bien toutes les chaînes youtube les astuces et tout ça et en fait elle était persuadée que mon code promo la cousu 10 qui vous donne 10% alors attendez j'ai mon bon papier voilà c'est ça 10% donc avec le code en fait ce n'est pas qu'une seule fois c'est marqué c'est vrai que c'est une traduction illimité ou je sais pas on peut le comprendre comme illimité dans le temps mais on l'utilise qu'une fois et en fin de compte non à chaque fois que vous passez commande chez globeland vous pouvez passer ce nom de réduction fin ce code de réduction il fonctionnera à chaque fois il fonctionne d'ailleurs aussi pour moi j'ai refait une commande avec les tampons champignons là il n'y a pas très très longtemps cela par exemple j'ai eu 10% et cela ce qu'ils avaient qui les avaient pas vu ça je les ai commandé moi même à part donc vraiment pour celles qui ont des achats à faire n'hésitez pas parce que bon sur certains articles sur une planche de tampons à 99 centimes de dollars c'est vrai que vous économisez pas grand chose mais enfin par exemple sur la punch que j'utilise beaucoup la paire faux là qui fait les tags elle est quand même à 15 dollars je crois c'est toujours bien d'avoir 10% voilà donc on va faire une bande de tickets donc ticket strip voilà je vais vous montrer en plusieurs façons de comment on peut les utiliser et puis je voulais juste vous montrer alors là c'est pas un tuto je sais pas si vous vous souvenez j'avais aussi commandé ce lot de marque page métal donc on avait quatre argentés différents la même chose en doré et la même chose en enfin vintage en bronze et j'avais une copine à la maison là c'est deux jours c'est cool parce que c'est une copine qui habite à nantes et puis elle était à paris pour le stage de son fils dans le cinéma et du coup on a bricolé toutes les deux elle était à fond dans les perles donc ça m'a remis le pied à l'étrier on va dire ça m'a donné envie d'en faire et de tout sortir et donc voyez ce que j'ai fait donc sont quand même très grands par rapport à ceux que j'ai l'habitude de voir donc j'en ai fait quatre très différents donc je suis là il est plutôt thème harry potter celui là il est j'ai essayé de suivre un peu un la 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 plus moi ça me faisait penser à harry potter dont j'aurais pu mettre que hibou oiseau mais bon je sais que j'en laisse aussi à la librairie parfois où je dépose mes cartes postales et donc bas il ya beaucoup de fans de harry potter là on est plus dans les tons rose jaune très très été très printanier avec perles d'agate là il ya un cabochon collé sur un support c'est vraiment très joli alors ça peut faire un bijou de junk aussi un tout à fait c'est pour ça que je vous les montre j'avais fait déjà un tuto de montage qui était plus dans cet esprit il me semble de mémoire il ya quelques mois ça avait bien plus je le mettrai en bas remarqué il va y avoir beaucoup de liens déjà là peut-être bon dites moi si ça vous intéresse je vous mettrai à l'occasion le lien le sinon vous retrouvez en allant dans vidéo vous avez toutes les vidéos dans l'ordre de parution donc là c'est celle plutôt mère avec les poissons et dauphins j'ai fait j'ai mis à l'envers et le temps de vous montrer voilà que je trouvais que ça faisait un peu presque une vague là la volute pas si vous voyez bien voilà vraiment je suis trop contente d'avoir eu ça avec le partenariat vous avoue du couple moi qui fait des bijoux le partenariat avec billy craft m'intéresse aussi après pour l'instant je trouve que ça fait beaucoup et alors j'adore celui là donc là c'est plutôt le soleil les astres les étoiles la lune donc j'ai pris un petit pendentif avec un étoile une perle alors à chaque fois il ya une vraie perle d'agate et puis ben un cabochon là aussi il y en a trois qui ont des cabochons sur une petite chaîne dans les tons de orange donc je suis contente de ma de ma production de l'après midi du jour voilà on va mettre ça sur le côté et on va passer à notre tuto donc ce qu'on va faire ce que j'ai fait c'est ça donc c'est ce qu'on en anglais on dit tickets trip strip avec mon accent magnifique d'ailleurs les copines se moquent de moi quand je dis burn out parce que je le dis en mode en mode français on est un peu out voilà j'ai bloqué donc vente de tickets sur un 1 30 30 alors ça fait un moment que j'avais un peu l'idée dans ma tête et puis il ya seulement quelques jours margret de la chaîne 7 plaza a fait comme ça des tickets trip alors bon même si je vais mettre le lien de sa vidéo en barre d'infos parce que je me suis grandement inspiré de sa création du coup je me suis permise de lui mettre un petit message je crois dimanche en lui demandant l'autorisation de faire quelque chose de ressemblant à sa création les fonds les fonds sont très différents il mais bon voilà c'est un peu quand même ça se ressemble donc même s'il ya plein de gens qui font ça mais moi je préférais lui demander je vais pas prendre toutes ces idées à chaque fois là la tag est même si elle est très très ouverte mais bon de temps en temps comme ça de façon ponctuelle je trouvais que là vraiment ça se trouvait bien donc on va faire une bande un peu plus large je vais vous expliquer comment c'est donc j'ai préparé les papiers et puis donc j'ai fait aussi bas des impressions voilà si on est débutante voilà j'ai en fait sur un papier qu'en sont j'ai mis de l'encre tidaï donc peu importe un mois j'ai la easing tidaï de chez aladdin que poppy marie m'avait offert dans un popy truc donc ça fait presque un an je m'en sers toujours et puis j'ai fait des petites taches d'encre et ensuite j'ai imprimé alors celui là c'était un bord de papier j'avais pas la place mais peu importe quand on fait on peut faire ça pour rien perdre si je fais par exemple j'en sais rien moi une enveloppe là comme ça et puis je veux décorer juste un côté bah je vais je vais couper et ça sera très joli je mets autre chose un oiseau j'en sais rien donc faut penser aussi à ça c'est pas gênant même si on a des petits bouts donc voilà j'en ai fait tout un sort comme tout le train de sorte c'est super on la c'est la façon on va dire la plus simple de les utiliser on prend sa planche on tamponne sur un papier qu'on a vintage j'ai après j'ai fait aussi un autre truc dans mon billet junk avant qu'on commence au tuto donc là celui qui nous occupe en ce moment au mois d'avril vous vous souvenez que là pour mon horloge j'ai mis une petite attache parisienne et donc je voulais faire une pochette et j'ai fait ça donc avec une assiette j'ai fait un arrondi j'avais un reste de papier avec mon assiette j'ai fait un arrondi j'ai pas coupé j'ai vintage j'ai pareil avec donc en premier je réexplique un pour celles qui ne seraient pas avec une brosse montre ampouille là dans son encre comme ça on frotte bien pour étaler l'encre partout voilà ça peut être la vintage photo bon faut éviter une encre trop foncé vous pouvez mettre une autre couleur du jaune clair du vert clair ce que vous voulez et ensuite valider c'est de prendre sa planche et de tamponner un peu dans tous les sens on pourrait faire aussi un grand papier de fond comme ça là j'en ai fait une pochette je sais pas encore trop comment je vais la décorer je l'ai juste mis comme ça pour vous montrer ce que ça donne voilà et j'ai vraiment utilisé on va dire toutes les interstices même les tous les tout petits bords parce qu'on a des tout petits codes barres comme ça et tous petits chiffres qui sont trop mignons donc j'en ai mis vous voyez vraiment dans tous les dans tous les petits raccoins les petites étoiles les petits les petits les petits codes barres ici voilà je trouve que c'est sympa aussi c'est une autre façon d'utiliser peut-être un peu moins commune après bon là le ticket strip en longueur franchement je trouve trop trop beau donc là on a un papier de fond de chez action donc je sais plus quel bloc il est assez joli des deux côtés celui là donc c'est celui là mais comme vous pourrez le remarquer mon deuxième modèle est un peu plus large si vous regardez ça ça vous montrera de deux façons pourquoi parce que dans cette planche on a quand même pas mal de tampons qui sont un peu plus large donc je me suis dit je vais faire en deux hauteurs donc on a une première base qui est comme ça dont on va s'occuper dans un deuxième temps et puis une autre base alors là j'en ai un peu trop mais c'est pas grave parce qu'il va falloir couper mais ça on va le décorer on va le recouvrir donc je vais peut-être prendre le côté le moins coloré pour que ça se voit pas donc on va commencer par ça en fait on va faire le fond et alors ce fond il est fait avec que des bordures de pages de livres donc c'est là où mon tuto diffère de celui de margrette peut-être ça va lui plaire mon idée d'ailleurs reconnaissant parce que je peut être à jetter un oeil à ma vidéo j'imagine elle est vraiment adorable ça se sent que malheureusement mon niveau d'anglais mon niveau d'anglais n'est pas assez bon pour exprimer ce que je voudrais dire je fais des progrès ceci dit avec l'envie mais margrette is lovely lovely personnes thank you so much margrette voilà j'ai du mal à en plus alors quand j'écris j'arrive à réfléchir je prends mon temps mais quand c'est comme ça en direct j'ai du mal j'ai du mal à trouver les mots donc j'ai ma petite enveloppe là donc j'ai sorti des pages un peu plus grandes parce que il faut trouver un peu tout donc on va prendre des papiers donc il faut en avoir de plusieurs teintes pour que ça soit le chouette non celui-là c'est le même que ça les lettres de mon moulin de kathy il est encore un peu différent qu'est-ce qu'on a d'autre il faut un peu des blancs et des moins blancs pour trancher peut-être une fois un peu de dictionnaire est ce que j'en ai pas mal de blanc allez je pense que là on en a beaucoup je peux toujours piocher donc ça on va le faire ensemble alors c'est pas sorcier j'espère que ça va pas être trop boring en ayant à regarder mais je pense que c'est intéressant surtout pour les débutants de voir pour celles qui sont avancés vous pouvez accélérer éventuellement la vidéo alors j'avais remarqué il y en a où j'ai laissé un tout petit peu de d'écriture là sur le côté c'était pas mal donc col bâton tout simplement vous verrez margrette donc de la chaîne c'est une plaza elle en fait mais avec des livres et des imprimés c'est magnifique et du coup on décore plus avec des timbres ce genre de choses très très intéressant elle en a fait plein avec des fleurs avec des quatre différents si vous allez voir sa visite alors je vais laisser un tout petit peu d'écriture j'espère que vous allez bien que vous avez passé une bonne semaine que vous abordez le week-end sereinement écoutez moi la semaine ça a été à peu près le sommeil ça s'arrange donc je souffle un petit peu quand même fait du bien de bien dormir de mieux dormir disons j'ai moins de migraines donc je positive ce qui est à positiver après voilà la semaine dernière un tout petit échange avec le travail a suffi à me contrarier donc basse pose question la mouline après donc ça m'agace que ça mouline ah là là mais bon c'est comme ça c'est ce qui fait avancer aussi j'imagine donc j'aime j'ai je crois un peu je fais dans les deux sens c'est un parti pris alors là j'adore le côté de ce papier là la voyez c'est l'espoir vous voyez bien c'est pas droit en haut mais je le laisse déborder puis je viendrai couper après c'est vrai que vraiment si on veut on peut ne rien jeter donc c'est bien de faire des croisements donc ça peut empêcher de faire un tamponnage parfait je vous l'accorde pour celles qui se dirait ah oui mais ça va faire des effectivement mais moi je trouve que le côté vintage que ça rend est très intéressant alors est ce que je pourrais prendre juste peut-être un numéro ici aïe tellement tragique ce papier je sais pas trop comment ça va tomber mais on essaye je sais pas droit du tout m'en a fait c'est pas grave je vais en couper on n'est pas quand même à une bordure de papier prêt et moi j'aime bien je trouve que c'est intéressant le contraste de couleur je suis là il fait presque buvard c'est pas terrible parce qu'il est déchiré partout sauf là où je l'ai coupé au ciseau donc ça ne plaît pas voilà ça va assez vite à recouvrir celui-là il est super vintage on va peut-être couper là en laissant la ligne tiens j'aime bien donc là je vais mettre comme ça mais c'est presque un peu long on pourrait mettre comme ça j'ai un peu à l'̹ip m fastest donc je vais mettre un peu de l' Хотac' peut-être lens On en a aussi. Je n'ai pas trop honte. J'aurais pu faire fouiner dans mes chutes, parce que j'en ai. J'aime bien faire du tamponnage sur ça. Ça colle. Hier, il y avait un reportage sur la DGSE. Je n'ai pas pu le regarder, mais j'ai peut-être le regarder. Ça fait peut-être peur, je ne sais pas. Mais ça doit être assez intéressant quand même. Je vais mettre un petit bout en dessous. Je vais mettre un petit bout en dessous. Je vais mettre un petit bout en dessous. C'est vrai que j'ai coupé plutôt des bandes, parce qu'on a envie de couper des bandes. Mais c'est bien aussi de varier les formes. Je pense que comme ça, je ne vais pas le coller trop fort. L'avantage de la colle bâton, c'est que... Je vais mettre un petit bout en dessous. Deuxième chose. ... C'est parti. C'est fragile, hein ? C'est pas bien aussi, hein ? On verra bien à la coupe comment ça va durer. Donc là, je vais le laisser sécher un petit peu sur le côté avant d'y toucher. Mais voilà ce que ça donne. Après, si on trouve qu'il y a un endroit qui est trop clair, trop foncé, etc., on peut toujours revenir dessus. Bien sûr. Donc là, je le mets sur le côté. Et on va s'occuper de la base. Le temps que ça sèche. Donc là, on est sur du papier 30-30, les blocs de chez Action. Alors, petite remarque d'ailleurs sur les blocs de chez Action. On est souvent, enfin j'entends souvent, il n'y aurait pas que je suis quelqu'un de critique. Parce que moi, j'aime bien les blocs de chez Action. Mais on entend souvent que c'est un papier qui craque au pliage. Effectivement, certains, ça m'est déjà arrivé. En l'occurrence, celui-là, ça a été quand même plié et replié. Et le papier n'a pas craqué, figurez-vous. Donc, c'est un bloc assez récent. Je crois que c'est le Wings & Je ne sais pas quoi. Que j'ai presque, je me demande si je n'ai pas envie d'utiliser celui-là cet été. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vais faire une pause, je vais aller vous le chercher. Alors, en l'occurrence, ce papier-là, il ne vient pas de là. Je ne crois pas ce que j'ai cherché. C'est celui-là, la Wings & Fly. Il m'est revenu en mémoire. En plus, je l'aimais tellement que je me suis trompée. Je l'ai acheté deux fois. Donc, je le trouve chouette pour l'été. Enfin, juin, juillet, août. Je le trouve fleuri. Je le trouve vintage. Les papillons. Bon, là, je digresse. Mais je le trouve assez inspirant, moi, pour l'été. Donc, je me disais, tiens, peut-être, ça pourrait être chouette d'utiliser ça pour, enfin, peut-être mélanger avec d'autres choses. Mais pour changer un peu, parce que j'adore Craftoclock, mais il faut aussi utiliser les autres papiers qu'on a. Et du coup, ça, c'est chouette. Bon, en tout cas, là, pour votre ticket, juste pour dire que, bah, des fois, peut-être, on aurait tendance à dire, ah, bah, non, pour un projet comme ça, je ne vais pas prendre un papier action. Et bah, moi, je trouve que là, il a très, très bien marché. Donc, on ne s'embête pas, c'est le cas de le dire, on plie en deux. Alors, quand on plie, vous voyez, j'ai été vers le milieu. C'est un peu des trucs de reliure, ça, des restes d'encadrement et des reliures. Parce que là, le papier, quand on fait ça, il ne bouge pas. Et après, on remonte sur les côtés. Voilà, j'ai fait pareil l'autre jour, je l'ai plié en deux et, bah, ça va, hein, il ne craque pas. Ensuite, on replie en deux. Bon, après, peut-être si on plie, plie. Alors, je n'ai pas essayé de faire les, comme Margrette avec la roulette. On va peut-être essayer. Donc, voilà, un, deux. Et on va faire de même ici. Donc, vous verrez, hein, sur son tuto, c'est exactement pareil. Donc, on peut aussi, si on est plus à l'aise, prendre une grande planche de rainurage. Une grande planche de rainurage. Et puis, on se met à trois, à six, à neuf. Douze. Donc, c'est facile. Donc, ensuite, de quoi qu'on a besoin ? On a besoin de ça. Et on a besoin de sa crope d'ail, si on en a une, bien sûr. Je ne sais pas s'il y a beaucoup. Bon, je pense qu'il y a pas mal de bricolettes quand même qu'on a une crope d'ail. Si vous n'en avez pas, c'est vrai que c'est quand même super. Moi, je l'ai eu à mon anniversaire d'occasion. J'ai acheté sur Vinted. Elle était neuve. Et elle était, du coup, très intéressante au niveau prix. Donc là, on ne va pas la prendre pour, évidemment, faire des... Mettre des œillets, on est d'accord. Ce qu'on va faire, je vais vous faire sur un brouillon un truc, pour que ça soit clair. On va prendre notre temps pour faire ça bien. Un rond coupé en quatre. Comment est-ce que je vais me mettre ? Il n'y a pas trop de bazar sur mon brouillon. Un rond coupé en quatre. Quand on va vouloir faire ça, ici. On va viser, on va imaginer, que ce soit ça ou avec la croque d'ail, qu'on veut qu'un quart. Donc on va essayer de laisser libre ça. Quand on va faire ça, on va viser les deux parties. Mais pour que ça soit à peu près régulier, c'est bien d'avoir ça dans sa tête. Pour que ça soit régulier partout. Donc là, vous voyez, ça veut dire que sur celui-là, là, j'ai le reste de mon rond. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair, si ça vous aide. Parce que moi, j'ai eu du mal à comprendre ce truc au début. Donc, maintenant que ceci est dit, on y va. Donc là, mon carton est un peu plus grand. Donc on va voir, mais je pense qu'on peut garder les mêmes proportions. Là, je ne vous ai pas donné les dimensions. Je vais essayer de vous les donner. Donc vous voyez, là, j'essaye de laisser, de prendre qu'un quart, en fait. Donc on coupe ici. Donc là, je n'ai pas été très droit. C'est pas facile de reprendre. Là, on va prendre. Donc on a notre pliure au milieu. Donc on se met au milieu. Et on va prendre la moitié. Pareil de l'autre côté. Moitié. Un peu trop. Un quart. Je n'y arrivais jamais avant parce que je me mettais comme ça. Et du coup, ça n'allait pas. Je me trompais à chaque fois. Enfin, je n'arrivais pas à ce que ça soit pareil partout. Et ça m'embêtais. Voilà. Là, on a fait tout ce qui se trouve autour. Et maintenant, c'est là qu'on va avoir besoin de la croque d'ail. On va prendre le gros trou. Voilà. Voilà. Le gros trou, il est là. Et on va faire le milieu. Alors, j'avais pris la mesure pour la dernière fois. Donc là, je vais vous donner les mesures. Donc là, ce grand ticket. Alors, j'ai pris mes mesures en inch. Il fait 1 inch et demi. Ou, si vous n'êtes vraiment pas à l'aise avec les inch. 3,9. Vous pouvez faire 4. Pour que ça tombe juste. Et évidemment, la longueur d'un papier de scrap. Donc 30, 30,5 des fois. Et ça, ça fait 1 inch 25, je crois. Oui, 1 inch 25. 1,25. 1 inch 1 quart. Voilà. Sur 30 également. Et l'intérieur, il fait 1 inch. Là, pour la bande que j'ai préparée qui est à l'intérieur. Et celle qu'on a fait ensemble tout à l'heure. Et là, 1 inch. 1 inch et 2 traits. Donc 1 inch. Est-ce que c'est 1 quart ? Oui, 1 inch 1 quart. Je pense que ça fait la taille de celui-là, en fait. La taille de l'extérieur de celui-là. Ça commence à être bien sec, c'est bien. Donc là, il faut qu'on fasse la moitié. Donc la moitié. On peut faire la moitié de 4. Si on est pour que vous soyez peut-être plus à l'aise. Même si on avait 3,9, on s'écarte un petit peu. Et puis, on peut faire une marque. Après, voilà, on peut faire un petit point comme ça. Une petite marque. Après, si on se met en inch. Ceci dit, je crois qu'on a les 2 sur la... Je pense qu'on est bien, en fait. Voilà. 2 cm. Je vais mettre, il faut que je recule encore. Bon, là, on doit être pas mal. On va essayer comme ça. Là où j'ai ma marque. Ouais, c'est ça. J'ai fait pour le premier, vous voyez, j'ai fait une marque. Je suis sûre que d'être au milieu. Et puis, j'ai mis une butée. Là, du coup, en fait, je suis au plus loin. Et du coup, je sais que, en me mettant en butée, j'aurais fait tous mes trous pareils. Ah, je suis avec le plus petit. Je me suis trompée. C'est pas grave. Ah, donc, je suis un peu trop loin. C'est mieux avec le gros. Donc là, je me mets en butée. Je vise bien le milieu. Et normalement, ils sont tous pareils. Et puis, on n'oublie pas ceux du bout. Et ceux du bout, c'est comme je vous ai montré tout à l'heure, on vise la moitié. Après, on peut se mettre aussi dans ce sens. Comme ça, on est sûr d'avoir la même chose. Mais bon, vous voyez, ça n'a pas changé. Et voilà, on a fini. Le fait que tout de suite, ça ressemble à l'éthique. Ça, c'est en train de sécher. Ok. C'est dommage que je n'ai pas de poubelle. Je suis en train d'en mettre partout. Donc après, j'avais envie de prendre la vintage photo. Pas la grande d'Expresso. Avec ça. Donc là, on va... Vintagé partout. Ça va peut-être être une vidéo un peu longue. Parce que le temps de tout tamponner, on ne va pas être loin d'une heure, je pense. Donc là, on va bien partout. Dans les petits bras coins. J'adore ce genre de projet. J'aime beaucoup, beaucoup. C'est vrai que je me disais, là, c'est cool, mon bullet journal junk, j'adore. Mais du coup, vu que c'est sur l'année, c'est vrai que ça demande d'être tout le temps le plus gros de son temps sur ce projet. Donc là, ça va m'amuser. Je vais le faire toute l'année. Je ne vais pas m'arrêter en cours de route. Mais bon, je me dis peut-être que je ne vais pas faire ça tous les ans. Parce que c'est chouette de s'amuser avec d'autres choses aussi. Des plus petits projets. Quitte à avoir toujours un junk en route. Voilà ce que ça donne pour le côté vintage. On va en avoir besoin à nouveau tout à l'heure. Là, maintenant, on va retrouver notre fond. Et on va couper tout ce qui les passe. Donc moi, je fais ça. Je vais quand même prendre ma poubelle. Parce que c'est si pénible, je ne vais en mettre pas. Voilà, on m'a mis sur la table avec mon ami. Mais j'en ai besoin ici. De toute façon, je vais aller faire la coupe sur ma guillotine tonic studio. Donc je vais refaire une pause. Donc voilà ce que ça donne. Une fois sec. Donc, on a besoin de combien ? Là, ce que je vais faire. Je ne vais même pas m'embêter avec une mesure. Des fois, ça peut tomber juste. Mais ce n'est pas une obligation que ça tombe juste. Parce que je veux m'arrêter avant l'angle. Là, je ne vois rien de ce que je me disais. Je pense que c'est deux inches et demie. Bon, j'ai besoin. Bon, là, ça tombe juste. On va dire tant mieux. Je vais faire une marque. Et puis, je vais couper deux inches et demie, deux inches et demie partout. Sans trop regarder comment ça tombe. Parce que sinon, on se prend la tête. Je vais faire ça et je reviens. Donc, j'ai tout coupé à deux inches et demie. Il me reste ça. Vous voyez ? Alors, ça, on ne le jette pas, bien sûr. Oh là là, non. Pour gagner un peu de temps. Donc, j'ai fait tous les coins. Donc, j'en ai gardé un pour vous montrer. Donc, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est la même chose que tout à l'heure pour que ça suive dans la forme les quatre angles. Donc, on prend un quart. Comme tout à l'heure. Voilà. Tout simplement. Et puis ensuite, on encre. Alors, avec la même, avec une autre. Là, moi, j'ai pris la vintage photo, comme tout à l'heure. C'est une question de goût. Si on est très chabis, on peut faire vintage autour, un peu rose, poudré. Ici. Voilà. On peut vraiment faire à son idée. Alors, évidemment, on ne les colle pas tout de suite. Parce que là, maintenant, on va tamponner, tamponner. Et c'est là que nous avons besoin de nos bons, beaux tampons. Je vais y arriver. De chez Globe Le Land. Donc, je vais essayer de me faire un petit peu de place. Pour que vous puissiez voir à peu près clair. Ah oui. Et avant, j'ai besoin de faire autre chose. On va grunger un petit peu tout ça. Donc, je vais prendre la vintage photo. Mon petit tampon, comme ça. Et j'y vais, mais à la deuxième. Je prends plutôt les points. Voilà. Je vais y en mettre un peu plus. Parce que sinon, je trouve que ça fait un peu trop foncé. C'est là, je pense que oui. Alors, on peut en faire des un peu plus foncés à certains endroits. C'est ce que j'avais fait la dernière fois. Et c'était pas mal, mais pas partout. Et puis là, on va mettre un peu plus foncé. Alors, est-ce que ça rend bien là, peut-être ? Après, si vous préférez, vous pouvez mettre des ronds. Enfin, on peut faire ce qu'on veut. J'avais fait pareil là, pour cela. Dans l'idée. Ok. Donc, on va essayer de mettre quelques-uns qui sont plus larges. Allez, commençons par concert. Normalement, ça rentre. Donc, on réfléchit un peu avant, quand même, là où on veut le mettre. Donc, attention, concentration. Je sors mon encre. Alors, il y en a un qui a un défaut. Je suis peut-être tombé sur la mauvaise planche. C'est le Admit One 50 cents. Je vais vous montrer en haut. Alors, bon. Je pense que c'est possible de le tamponner. Je vais vous montrer. Je pense que c'est possible de le tamponner sur un support mou et d'y arriver. Mais là, au niveau du 50, pour moi, il y a un problème. Enfin, la dernière fois, j'ai eu du mal. Vous voyez, il ne s'ancre pas très bien déjà. Et alors, peut-être qu'il y a un bout qui dépassait. Vous voyez, il y a un endroit qui a l'air plus creux. Donc, je pense que sur une plaque de tamponnage, c'est possible. C'est le seul. Je pense qu'il y avait un bout de plastique qui dépassait sur le haut. Je me demande si, à l'impression, il ne s'est pas passé quelque chose. Parce que chez Globe Le Land, normalement, ça n'arrive jamais. Je ne vais pas faire un scandale pour ça. Pas du tout. Ce n'est pas bien grave. Et en plus, il y a des solutions. Oui, du coup, ça me perturbe. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre sur le côté ? Donc, c'est là où les petits codes barres sont vachement bien. Ou alors, ça, dans l'autre sens. Ça, ça compléterait parfaitement. C'est là où ce tampon est hyper intéressant. Parce qu'au départ, je me suis dit, ouais, c'est, je ne sais pas, tous les petits trucs autour. Et en fin de compte, c'est super chouette. Est-ce que je pense que c'est vraiment fait pour... C'est trop choupi, non ? Donc, voilà. Alors, est-ce qu'on fait le zoo ? Le zoo, ça rentre ? Ouais, le zoo, ça rentre. Ah, il est tout neuf. Allez, viens avec nous, toi, le petit zoo. Alors là, ça va peut-être mal tomber avec ça. J'appuie bien quand même, hein ? Voilà, super. Je m'aime beaucoup. Le zoo. Free pass, je n'ai pas utilisé encore le free pass qui était plus large. Pass gratuit pour le zoo, c'est bien ça, pass gratuit pour le zoo. Est-ce que j'ai la place de mettre un... Est-ce qu'il y a des numéros de téléphone ? Attendez, je vais peut-être faire autre chose avant. Numéros de téléphone, dans la longueur. J'adore le fait qu'ils aient tous des lignes, presque. Numéros de téléphone. Et puis là, on en a comme ça. Du coup, si ça dépasse, je ne trouve pas ça gênant. Parce que du coup, ça vient en bordure. Et on peut même s'amuser à faire la même chose de l'autre côté. Je trouve que ça habille bien le... Je vais vous les montrer après, de près. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait après ? Alors, je n'en ai pas fait dans ce sens. Peut-être que ça pourrait être sympa. Avec le petit caissima. Parce qu'une fois qu'ils vont être découpés, quand on les utilise, ce n'est pas très grave. Je ne vais pas celui-là parce que le 28, il est dans le sens. Comme ça, ça permet d'en tester beaucoup. Parce que là, je n'ai pratiquement pas utilisé le même que la dernière fois. Allez. Comme ça. Donc, vous voyez, il y a des petits défauts d'impression. Moi, ça ne me dérange pas avec ce style de ticket. Parce qu'on est dans un effet vintage. Et même si le tamponnage n'est pas parfait, ça ne me dérange pas. C'est le défaut de faire ces collages de papier. Alors, ça, ça fait très cinéma. VIP, là. Après, j'aime bien aussi le ADMIT ONE. J'hésite. Je l'ai déjà utilisé. Allez, on va prendre mes petits carrés. Je suis à peu près rattrapée. Je pense que je vais prendre un autre code d'art. Ça ne remplit pas très bien. Ou alors, un numéro de téléphone. On remet le numéro de téléphone. Donc, celui-là, il peut-être... Ah, quoique, le grand. Allez, on va mettre le grand, là. Le numéro. Ça passe bien. Là, il s'est super bien tamponné. Et puis, on va mettre... C'est un peu de code barre. Donc, je vais mettre. Là, j'ai pris que les numéros. Pour mettre dans le bas. Ils tamponnent super bien. Pourtant, ils sont microscopiques. Et on est sur des papiers anciens, un peu buvards, tous différents. Ce qui montre quand même la qualité des tampons. Voilà. Et j'aime bien en mettre aussi en... Franchement, j'adore. J'adore ce que ça rend. Voilà. Le dernier. Qu'est-ce qu'on va mettre pour le dernier ? Je vais le manger après dessous. Alors, il y a celui-là. L'été en théâtre. Je n'ai pas pris. Celui-là non plus. Je n'ai pas du... Ah, si, je l'ai pris le jour. Il était chouette. Allez, on va faire celui-là. Est-ce que je peux faire aussi ça ? Bon, volontairement, je n'ai pas pris Weed in Party. J'aurais plus de mal à l'utiliser. Ou si je vous les offre à l'occasion d'échanges, c'est un peu plus dur à utiliser. Bon, mon numéro 28, il ne tombe pas bien. Ce n'est pas grave. Il est caché, mais ce n'est pas grave. Je pense que je vais remander la bande de numéro de téléphone. Sur un côté. C'est plutôt là. Après, c'est ma façon de les utiliser. Bien sûr, il y en a plein d'autres. C'est évident. Mais j'aime bien avec les petits codes-barres, là. Je trouve que ça fait très réaliste. Voilà. Peut-être qu'on pourrait mettre une bande d'étoiles. Le grand que je n'ai pas utilisé. Est-ce que ça passerait ? J'ai l'impression que oui. Concentration. Trop bien. Ça, je laisse en plan. Je rangerai tout à l'heure. Donc, une fois qu'on a fait ça, on a quasiment fini. Les bricolettes. Je ne sais pas combien de temps on en est. Oui, une heure. C'est ça. Ouais, c'est 56 minutes. Alors, je ne sais pas comment Margaret fait. Parce qu'elle, elle est arrivée à en faire quatre bandes en une heure dix. Bravo. Bon, j'ai montré des bijoux. J'ai montré d'autres trucs avant. Alors, est-ce que toi, tu veux bien te déboucher et être mignonne avec moi ? Allez. Alors, les autres petits tickets, là, ça pourrait être des bases pour des embellissements. Tout un tas de choses. Donc, les papiers d'action qu'on n'aime pas, on fait des bandes et on fait des tickets. Marguerite, elle a des papiers de chez Action aussi, parce que sinon, elle n'est pas américaine, elle est néerlandaise. Et donc, ceux qui brillent, qui sont vraiment clinquants, elle fait des grands collages avec. Super beau. Donc, ça fait des beaux embellissements, bien costauds, bien cartonnés. J'ai bien envie d'en faire aussi avec des washi, des bases comme ça, avec des washi collés. Je trouvais que c'était super chouette. Je vais prendre le temps d'en faire. En tout cas, je suis contente parce que là, avec le partenariat, j'ai prévu d'utiliser le DAI. Vous allez voir ça, même si, voilà, j'ai deux vidéos à faire. Mais j'ai utilisé, déjà, j'ai fait des créas pour les marques pages métal. J'ai utilisé mon tampon déjà plusieurs fois. Et puis, la punch, évidemment, la perfo tiquée. Là même, je l'utilise aussi, c'est en cours, mais le challenge créatif de Marie-Poppy. Donc, je suis contente parce que j'ai reçu des choses, mais je m'en suis servi. Enfin, j'ai reçu des choses gratuitement, mais je m'en suis servi. Parce que, bon, ce n'est pas le tout d'accumuler pour accumuler. Ça ne sert à rien. Donc, évidemment, on les laisse un peu sécher. Mais voilà ce que ça donne, les bricolettes, mes petits tickets. Avec le beau tampon Globe Le Land. Donc, évidemment, vous retrouverez tous les liens en barre d'infos. Je vais vous approcher ça. Ah, j'avais oublié de remettre le... Regardez comme c'est mignon. Et ceux que j'avais fait en avance, pour vous montrer. Et voilà les bricolettes. Moi, j'aime bien dans les deux tailles. Franchement, j'avais peur que ça soit peut-être un peu grand. Mais j'aime bien dans les deux tailles. Alors, on peut, si on veut, là, je ne l'ai pas fait, mais avec une petite roulette comme ça. Sur le pli. Alors, il ne faut faire qu'un passage. Pour faire un effet trop, trop ticket. Voilà. C'est un souci du détail. Voilà les bricolettes. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Que si vous avez des tampons dans ce style, ça vous donnera des idées. Parce que je suis sûre que des tampons de ticket, vous en avez. Moi, j'avais vu le tampon qui faisait... Enfin, le lot qui faisait tampon et daille. Parce que je crois qu'ils le vendent. Avec les deux. En tout cas, il y a un lot de tickets, de tampons de tickets avec des dailles. Moi, je n'ai aucun regret. Parce que je préfère l'utiliser comme ça. J'adore les dailles. Mais pas forcément comme ça. Bref. Voilà les bricolettes. Bon, j'arrête de bavarder. Car nous avons dépassé l'heure. Et je vous fais plein, plein de bisous. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures créatives. Bisous, bisous.